J'ai parlé justement de Yaya So et le président reste sur sa position. Oui, le président en a parlé donc de ce limousage de Yaya So et de cet autre cadre du ministère des infrastructures lors du conseil des ministres d'hier et le conseil, le compte-rendu nous précise que le chef de l'état a rappelé avec fermeté que la refondation de l'état se caractérise par la moralisation de la chose publique. Vous savez, c'est devenu un peu la ritournelle, la moralisation de la chose publique, la rédivabilité ou la reddition d'un compte. Donc tous ces principes auxquels le président tient dans sa logique de lutter contre la corruption et la gabésie financière. Et on précise que le président a fait rappeler que personne n'est au-dessus de la loi. C'est pour cela qu'hier, donc précise le compte-rendu, il a pris un décret mettant fin aux fonctions de plusieurs hauts cadres du ministère des infrastructures et des transports et a fait mention des raisons de la création de la cour de répression des infractions économiques et financières. Donc le président, donc la veille, il limousait Yaya So et compagnie, donc il ne pouvait pas faire l'impasse sur ce tact important, cet événement important sous le CNRD puisque pour la première fois, un ministre et tout son cabinet tombent pour des soupçons de corruption et donc de prise illégale d'intérêt de marchés et donc de leur département. Et il fait, il rappelle à l'occasion les raisons qui ont prévalu à la création de la CRIEF. Donc c'est une façon de faire planer davantage le coupérette de la CRIEF au-dessus de nos princes qui nous gouvernent. Donc c'est les ministres qui sont réunis parce que Mamadoury, même si on s'est posé la question de savoir est-ce que c'est le seul dossier Yaya So qui pourrait avoir été incriminé dans des pratiques de corruption, mais le limousage de Yaya So et compagnie sont comme une sorte de menace qui plane au-dessus de tous. Parce que je parlais hier avec un directeur général qui était du côté de Calia, par rapport à Calaco, en tout cas du côté de Calaco. Je vous assure, il me confiait que c'est la peur au ventre qu'ils y sont allés, qu'ils y sont restés, qu'ils en sont revenus parce que finalement, ce directeur général me dit qu'il était surpris que d'autres DG qu'on faisait passer pour des chevaliers blancs, que ceux-là même aient des craintes par rapport à leur proposition. Donc aujourd'hui, le président rappelle les raisons qu'on présente à la création de la CRIEF et on dit que le chef de l'État a insisté sur le fait qu'il prendra ses responsabilités chaque fois qu'il est nécessaire. C'est-à-dire que, est-ce que ça veut dire qu'après Yaya So, d'autres ministres et d'autres cadres sur lesquels il a des informations par rapport à des actes qui ont consisté à faire sauter la grenier, à crever leur budget à leur profit personnel, est-ce que ça veut dire qu'il va sévir ? Il dit qu'en tout cas, c'est le conseil des ministres qui prendra ses responsabilités à chaque fois qu'il est nécessaire parce qu'il rappelle que la bonne gouvernance est pour lui l'existence qui doit caractériser la gestion de tous et de toutes. Cela requiert, dit-il, de la responsabilité, de la retenue, le désintéressement et le respect. Ça c'est important. Responsabilité, retenue et désintéressement. Parce que nos cadres sont trop intéressés, trop agrichés, trop alléchés par la chose publique. Oui, mais qui dans cette affaire n'est pas intéressé ? Oui, tout cela. Prenons le colonel au mot, expliquons à nos auditeurs ce que le président dit, toujours est-il qu'il y a beaucoup de dossiers qui, s'ils étaient pris en compte, si certains n'étaient pas couverts. Parce que dans la situation actuelle, on a l'impression qu'il y en a de ces prévaricateurs sous le CNRD qui semblent bénéficier de protection. Donc le colonel doit être équitable et frapper du même foyer tous les bandits à col blanc générés, ou en tout cas produits par le CNRD. Oui, on fait tout rapidement. En fait, c'est bien. Personne ne conteste aujourd'hui la volonté du président Doubouya à lutter contre les détournements de déniés publics, la course effrénée à l'enrichissement. Il est ici dont certains cadres se sont identifiés dans ça. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a la liste que Charles Lorette a publiée ici concernant notamment des cadres qui sont soupçonnés de présumer détournements de fonds. Parmi cette liste-là, il y a des cadres encore justement qui sont en fonction. Dans certains départements ministériels, c'est connu. Pourquoi on dégommerait notamment Yaya So et tout son cabinet ? Et pendant ce temps, il y a des cadres encore qui sont en fonction ici. Moi, je me pose quand même des questions parce que c'est du deux poids deux mesures. Le président, il l'a dit, il n'hésiterait pas. Non, mais il l'a dit, mais... Il n'hésiterait pas pour d'autres cas. Donc ça veut dire qu'il reste en position de veille, en position de surveillance. Mais pour ces gens-là qui sont en fonction, mais c'est le ministre, je vous dis Charles Lorette, c'est le ministre de la Justice, notamment, qui a sorti un communiqué, un arrêté, où il y a des noms de certains cadres aujourd'hui, notamment qui sont soupçonnés de présumer détournements de fonds. Puisqu'il s'agit de détournements de fonds, bien, je pense que ces cadres-là doivent être démis de leur fonction, doivent être licenciés. Non, 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 ce n'est pas lié. Non, mais comment ce n'est pas lié ? Non, 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 on ne peut pas les démis de leur fonction. Certains ont l'heure sur cette liste, quand vous allez à la banque, ils n'ont que 4 millions, 8 millions, mais les comptes sont... Non, Mohamed, il ne s'agit pas de compte. Il ne s'agit pas de compte. Oui, je pense que certains sur cette liste sont... Mohamed, vous ne pouvez pas défendre... Non, 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 non. Si, à partir du moment... Hier, je disais que la justice ne doit pas être un règlement de comptes pour les contribuables. Parce que si la justice met en danger la justice siable, ça pose problème. Aujourd'hui, une certaine opinion qui se dégage affirme clairement que la justice guineenne pose plus de problèmes et qu'elle n'apporte des solutions. Non, l'apporte des solutions. L'apport des solutions. Malheureusement, c'est ça. Il n'y a pas de solution. Quand ça ne t'arrange pas, quand ça ne t'arrange pas... Non ! Il n'y a pas de solution parce que la liste, elle est sélective et elle est partiale. Quand ça ne t'arrange pas, ça constitue un problème pour toi. L'autre chose, il faut qu'on ait le courage de faire un regard, notamment de porter un regard sur la gestion du CNRD. Et puis, notamment des ministres et certains directeurs généraux qui sont en fonction, c'est vrai, ils étaient en retraite récemment, mais moi j'attends de voir, parce que leur gestion aussi n'est pas tout à fait saine. On attend de voir, notamment, qu'on ait un regard critique sur la gestion, notamment de certains directeurs généraux, aujourd'hui, qui sont en fonction, parce que beaucoup seront débarqués au terme, en tout cas, des enquêtes, des audits qui seront menés au niveau de ce département. Bien. Yami, le président de la transition ferme donc. Oui, ferme. Quand il dit qu'il va prendre ses responsabilités, c'est ce qu'on attend de lui. Mais il ne faudrait pas, encore une fois, que cette prise de responsabilité soit sélective. Il faut qu'elle soit objective, que ce soit véritablement des gens, pas forcément que sur des bases de soupçons de corruption, parce qu'après, il peut s'avérer que quelqu'un qu'on soupçonnait d'avoir détourné telle ou telle chose ou d'avoir passé des marchés de gré à gré soit peut-être blanchi et qu'après, il n'y a peut-être plus une possibilité de réhabilitation de ces cadres-là. Et justement, il y a beaucoup de cas comme ça qu'il faut réélever. Absolument. Des gens, il y a une dizaine maintenant, sous le CNRD, qui ont été soupçonnés, accusés, et amenés à la barre. Après tout, ils ont été blanchis, innocentés, et ils n'ont plus retrouvé leur poste de responsabilité. On n'a même pas fait une note publique pour dire... Du directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale, de l'INSP... Et il n'y a aucune explication après, même pas quelqu'un qui vient dire qu'il a été... Il n'y a aucune réhabilitation, c'est ce que je disais tout à fait. Raison pour laquelle, Jamy, je disais qu'on lit des dossiers qui ont été classés sans suite. Parce que les dossiers sont classés, il n'y a pas de communication. Dans la tête des Guinéens, c'est pas pareil. Des procès se sont tenus, ils ont été déclarés non coupables. Et dans l'opinion, il est important de rappeler aux gens que ce n'est pas parce que quelqu'un a été cité dans une affaire qu'il est forcément coupable. Il y a ce qui est appelé la présomption d'innocence, et jusqu'à preuve du contraire, elle existe, jusqu'à ce qu'une cour prouve que la personne a volé telle ou telle chose. Mais moi, ce qui me reconforte dans tout ça, ce qui me soulage peut-être, c'est que la CRIEF, elle va rester. Même après le CNRD. Le CNRD ne s'en ira pas avec la CRIEF, donc... Voilà. Pourvu qu'elle fait bien son travail. Oui, Akouma Diallo. Vous savez que, durant les trois derniers jours, il y avait le symposium minier. Oui. Il y a un suspect, en tout cas qui est supposé avoir procédé à ses enregistrements. Plusieurs sources nous ont dit... L'enregistrement, dans le cas de Ayasso, je veux dire. Oui, oui. Plusieurs sources nous ont dit que c'est un habitier de fait qui aurait travaillé même au ministère des mines, dont le travail n'était que... d'enregistrer les gens. D'enregistrer. Disons, enregistrer. J'irai en profondeur parce que... Pour les bonnes causes ? Je me demande. En tout cas, il semble que c'est quelqu'un qui a des difficultés à se repositionner dans l'administration par manque de niveau académique, qui passe tout son temps à enregistrer et ça lui permet de vendre les uns les autres. Bien. On reviendra en profondeur sur ça, Doyen. Ensuite, bon, évidemment, je ne condamne pas l'intéressé parce que quand le petit escorpion pique, c'est qu'il n'a pris que l'habitude de ses parents. Bien. Pour analyser les mots dont souffre le fonctionnement de l'administration publique, le colonel a raison de lutter contre la corruption, les pratiques concussionnaires et tout ce qui s'ensuit. et il a aussi raison de nous faire croire qu'il va lutter contre la protection de ces supposés coupables de ces actes illicites dans l'administration par des réseaux politiques. Il a aussi raison de nous donner cet espoir-là. Il a aussi raison de limoser celui qu'il a nommé parce que le pouvoir discrétionnaire du décret, c'est lui pour l'instant. Mais je pense qu'il faut qu'on revienne un peu sur certains aspects de ces limogènes. Yahya So est parti, comme Alain Kone est parti, comme Souma Fatoumata Yari Yansané est parti. Comme vous dites ? Comme la chef de la même façon ou ils sont tout simplement partis ? J'ai dit qu'ils sont partis. Voilà. Mais les choses diffèrent. D'accord. En tout cas, ils sont partis. se sont-ils révélés comme étant les mauvais ministres ? Se sont-ils révélés comme étant des mauvaises personnes à des places qu'ils ne méritent pas ? Ma réponse personnelle est non. Mais quand je reviens, il n'est pas encore condamné. Si vous me laissez une minute, vous comprendrez ce que je veux dire. Oui, pour terminer. Si Yahya So, Yari Souma, Alain Kone sont partis, il y a des cas emblématiques de dénonciation, de détournement dans l'administration. Il y en a qui ne sont pas partis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Il y a des cas emblématiques sur lesquels les institutions de contrôle ont travaillé et les accusent. Fouillez les réseaux sociaux. Vous comprendrez. Est-ce que ceux-là sont partis ? Je pense que non. Oui, on est prêt à vous accompagner pour lutter contre la corruption. Mais je pense que c'est un combat qui demande assez de discernement, assez de retenue et moins d'impulsion. Bien. Alors, en 30 secondes, Jean Valdez. Oui, combat de longue haleine, comme je viens de le rappeler. En combat, on ne peut qu'encourager le colonel parce que nous aussi, depuis combien d'années, on se bat, on veut que notre administration soit moralisée, que les gens ne viennent pas là seulement pour se servir et non servir l'État. Bien. Moumède Kaba, 30 secondes ? Non, en 30 secondes, simplement, c'est le gouverneur autrement qui a été prôné par Faconde qui refait surface. Avant le coup d'État, c'est ce qu'il a voulu insulier. Oui. Donc, c'est le gouverneur autrement ou la transition autrement parce que les cadres veureux tapis dans l'homme qui ne font que de travail avec des cambis, ils sont, envoyez-moi 3 000 dollars, envoyez-moi 5 000 dollars. Mais c'est ça ! Ils sont dans les dévises. Bien. Après, la transaction se fait autrement, on pioche dans la caisse du l'État. Si chacun est conscient sur, si la Guinée est notre maison commune, on doit vraiment nous épaigner de piocher dans la caisse du l'État. Bien. Mais, les fonctionnaires sont très mal payés. Il faut le reconnaître. Est-ce que vous connaissez le salaire d'un ministre ? Vous n'en savez pas. Oui, mais... Donc, quelque part aussi... Mais ils ont des primes, quand même. Les DGDPA prennent au minimum 50 millions. Oui, 80 millions. Mais ce sont des prédateurs. Et il y a autre chose. Pour la plupart, certains DGA... Donc, ça veut dire que ce n'est pas que le salaire qui est ce qu'il y a des tournements. Les DGA ont des V8 et des milices qui sont dans les Toyota Fortuna. On reviendra sur les gris. C'est-à-dire que les DGA sont plus riches que les milices en Guinée. Bien. Merci. Merci, Bommère Kaba. La pause s'impose et derrière, on se retrouve pour continuer notre émission Mirador.